Je vous donne la santé, la joie, la prospérité. Je voudrais vous raconter une très belle histoire sur mon grand-père que j'ai lu, Abiyushaupit, alava shalom, pendant qu'il était, lorsqu'il était en Syrie. C'est une histoire qui date d'il y a peu près 350-400 ans. Une fois, il y avait à Damas, il n'y avait pas de pluie. Il y avait de la sécheresse et ils sont venus chez le Rav, Abiyushaupit, alava shalom, pour qu'il fasse quelque chose, pour qu'il prie à Abiyushaupit, ou qu'il leur donne un conseil, parce qu'il y a un problème. Et Abiyushaupit, alava shalom, il leur dit, moi je comprends, alors on va tous se réunir à la synagogue, la grande synagogue de Damas, et on va prier. C'est l'âme. Notre âme, c'est la prière. Tout le monde se réunit. Et bien sûr, au départ, tout le monde a, ils ont tous prié, ils ont fait s'il est haute. Et là, Abiyushaupit, alava shalom, il commence à leur parler, à la communauté, s'il n'y a pas de pluie, c'est peut-être, c'est à cause, il y a des fautes qu'on a faites. Alors il faut que chacun y cherche. Il a beaucoup parlé, il faut prendre des engagements dans la religion. Et, et pendant que Abiyushaupit, alava shalom, il parlait, il y avait deux personnes qui parlaient, qui parlaient entre eux. Et tellement qu'ils parlaient entre eux, jusqu'à qu'ils n'ont, ils n'ont pas fait attention qu'ils sont en train, un peu de, de, de faire du bruit et c'est pas qu'un vote pour le rave. Alors, tout le monde a fait chuuu, mais ils ont continué à parler. Et à un moment donné, les gens de la communauté, ils se sont levés, ils les ont pris, ils les ont mis à la porte. Bon. Une heure plus tard, Bokrachim, la pluie, elle tombe. Et tout le monde a cru que c'est grâce au tzadik que la pluie est tombée. Donc, 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 tout le monde était heureux, tout le monde était content. Tout le monde a compris que le tzadik, c'est un grand tzadik, et voilà. Il savait qu'il était tzadik, mais, mais que Hachim, il répond comme ça, vite. Ça, personne, personne ne s'est rendu, personne ne pouvait imaginer. Mais, le soir, le rappel, il a réfléchi. Hachim, grâce à qui la pluie est tombée? Est-ce que, grâce à la communauté, grâce à quelqu'un qui a fait mitzvah? Bien sûr, lui, il était exclu. Il n'a pas dit, ou grâce à moi. Non. C'est le contraire. C'est ça, le tzadik. Le tzadik, toujours, il cherche le bien de sa communauté. Alors, dans le rêve, il rêve, qu'il y ait un avis, il lui dit, la prière, ta prière, elle est montée chez Hachim, grâce à ces deux personnes qu'ils étaient en train de parler pendant que Toch parlait, et qu'ils sont venus des gens de la communauté, et qu'ils les ont jetés d'or. et ils les ont jetés d'or. C'est grâce à eux que la pluie est tombée. Mais, dans le ciel, ils ne sont pas contents qu'ils aient été renvoyés de la synagogue. Rabbi Yusham, puis il se réveille, il avait la peine, il avait peur aussi, pour sa communauté, que le bon Dieu va les punir, parce que, comment, c'est grâce à ces deux-là que la pluie est descendue, et eux, ils les ont jetés dehors. Donc, vite, tout de suite, lorsqu'il se réveille, il voit, lui-même, au milieu de la nuit, il tape aux portes des gens, réveille toute la communauté. Je veux que toute la communauté se ressemble, se rassemble à la synagogue. Et, au même temps, il a donné l'ordre qu'on appelle les deux personnes. Et tout le monde s'est réveillé, tout le monde a eu peur. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que le Rav va nous dire ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, tout le monde se réveille, tout le monde vient, et les rabbins d'avant, ce n'est pas comme les rabbins d'aujourd'hui. Est-ce que moi, si j'appelle tout le monde de venir au milieu de la nuit, à la synagogue, il ne va venir ? Personne ne va venir. Je peux dire un ou deux ou trois. Regardez, les rabbins de l'époque, le kouah qu'ils avaient. Parce que, même la communauté était attachée à son rave. Aujourd'hui, malheureusement, chacun, enfin, je ne préviens pas trop parler. Père Kulpanim, les deux personnes, ils avaient peur de rentrer sur le rave. Le rave, certainement, va nous crier, parce qu'on a parlé pendant la prière, pendant qu'il parlait. Et le rave, ils ont réussi avec un sourire. Il leur a dit, vous savez que la pluie, elle est tombée grâce à vous. Dites-moi, qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Ils ont dit, nous, mais on n'est rien du tout. Le contraire. Lorsqu'on vous a entendu parler, vous avez dit qu'il faut se renforcer dans la Torah, il faut étudier la Torah, et peut-être à cause qu'on n'étudiait pas la Torah, il n'y a pas de pluie. Alors, nous, on s'est dit que, nous, on est voisins. On était voisins. Là, on était assis à la synagogue. David, il habite dans un village. Moi, j'habite ici, à Damas. Moi, je suis pauvre, je n'ai pas les moyens. J'étudiait la Torah. Et David, il est riche, il habite dans un village, il a des terres et d'eau. Donc, il m'a dit, écoute-moi, moi, je suis riche, mais je n'ai pas le temps d'étudier la Torah. Je vais te payer. Je te donne chaque semaine une somme d'argent. Pendant cinq ans, tu vas bien étudier la Torah. Et après cinq ans, moi, je vais arrêter de travailler et tu vas m'enseigner toute la Torah que tu as étudiée. On a fait un deal comme ça. Alors, au départ, je lui ai dit, mais viens à Damas. Et on étudie ensemble, non, je ne peux pas venir à Damas, il faut que je me débarrasse de toutes mes affaires. Le temps que tu as étudié la Torah, ça va prendre cinq ans. Et dans cinq ans, si Dieu veut, j'aurai tout vendu, je viendrai à Damas étudier la Torah. Et on a fait ce deal-là pour que le bon Dieu lui apporte la pluie. A Bûcher, puis toi, à la bâchere, il les embrasse. Il dit au monsieur qui habitait à Damas, tu viens avec moi chaque jour étudier. On va étudier ensemble. Et dans cinq ans, si Dieu veut, toi, tu viendras. Avec toi aussi, je vais étudier. A Bûcher, puis toi, il a réuné toute la communauté, il leur a dit, Eh, on a eu de la pluie ce soir, pour Hachem, et la pluie continue à tomber. Vous savez, grâce à qui ? Ce n'est pas grâce à moi, ce n'est pas grâce à vous, c'est grâce à ces deux personnes-là, qu'ils ont pris sur eux. Un, il étudie la Torah, l'autre, il travaille. Et toute la Torah qu'il va étudier, elle va être payée par ce monsieur-là. Et après cinq ans, ce monsieur-là, le riche, il va tout lâcher, il va tout, il va venir à Damas étudier les cinq ans de Torah qu'il a étudiés pendant les cinquante ans, les cinq ans. Et Rabbi Yushéopit, à la vachem, il termine son histoire, on termine l'histoire, que dix ans plus tard, ces deux personnes-là, ils sont devenus les grands rabbins de la masse. Voilà, mes amis, que le Zer, que le Zer, que le Zer soit avec vous, et que le bon Dieu vous protège jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo !